... On est présentement à Saint-Norbert pour la dernière phase des travaux de l'Église avec M. Marcel Lambert, président de la Fabrique. Bonjour. Bonjour. Donc, on est rendu dans la dernière phase des travaux. Où est-ce qu'on en est rendu? Oui, la dernière phase des travaux, c'était finaliser la réfection des trous en mur de l'Église au niveau de la maçonnerie, puisque l'an dernier, on avait refait la façade au complet. Et puis, un peu plus tard, d'ici un mois probablement, il y a encore des travaux assez majeurs à faire au cloché. Donc, on prévoit probablement d'ici aux vacances de la construction, les grands travaux devraient être terminés si tout va bien, si la température est dans notre bord, ça devrait être complété. Vous aviez commencé quand? L'an passé, en juin 2012, on avait commencé les travaux de réfection des fenêtres, toutes les portes. Ça a été toute la question de la couverture, de faire les réparations qui s'imposaient. On a fait aussi un certain travail au cloché. La base du cloché, il y avait des portes à changer. Et puis, ce qui était bien important, ventiler l'entretois. Alors donc, on est mené à bout de trouver des solutions. Le patrimoine religieux, si vous remarquez, il y a des petites lucarnes. C'est ça, c'est pour ventiler l'entretois, pour donner la chance au bâtiment de mieux se conserver puis d'enlever de l'humidité, autant l'hiver comme l'été. Donc, c'est ça le gros des travaux qui s'est fait. On est très, très fiers de ces travaux-là puisque c'était des travaux assez d'envergure. Et puis là, on peut dire probablement que l'église à Saint-Norbert, l'extérieur a été refait comme parfaitement au complet, peut-être pas comme à l'origine, mais presque. Ces travaux-là ont une durée de vie d'à peu près combien de temps? Bien, les maçons qui font les travaux actuellement au niveau de la pierre, on dit, on avait au moins 30, 40, 50 ans probablement avant de toucher à ça, peut-être un petit entretien minimum puisque la pierre ici, c'est du granit. Et donc, il me disait peut-être dans 300 ans, l'église sera encore là par rapport à d'autres pierres qui peuvent s'effriter plus facilement. Mais disons que bon, on a mis tout ce qu'on pouvait mettre pour conserver le bâtiment dans le meilleur état possible. Pour le financement, comment ça a fonctionné? Comment vous avez fait pour réunir les sommes? Bien, on recule dans le temps. Ça a débuté vraiment en 2010 avec le spectacle bénéfice de Jean-Pierre Ferlin et de Ginette Renaud. Ça a été l'élément déclencheur qui a amené beaucoup d'autres éléments à ce spectacle-là puis d'autres financements qu'on ne s'attendait pas. Ça a fait comme boule de neige. C'est sûr qu'on a eu l'aide de la Caisse Desjardins, le Fonds d'aide au développement, plus le PAC Rural. Et puis après ça, depuis 2010, on a fait différentes organisations qui nous ont permis de compléter la somme, le 30 % qu'il fallait pour nous permettre d'aller chercher les 70 % financiers par le patrimoine religieux du Québec. Prochainement, je crois qu'il va y avoir une messe pour le 50e anniversaire de l'abbé Lavallée. Oui, oui, ça va se faire au mois de mai, le 26 mai. Ça va faire 50 ans qu'il est décédé. À l'époque, ce prêtre-là a resté un an ici, mais il avait marqué tellement les gens du milieu et les gens d'alentour. Je me souviens vaguement, j'avais 11 ans, la journée de ce funéraire. Il y a eu deux messes de funéraire avec le curé. Et puis il y avait du monde, le village, comme on dit. Il était embourbé d'automobiles et de gens qui venaient de partout. Et puis ça a marqué notre génération, puis les plus âgés aussi, on s'en rappelle. Ça a été vraiment un événement à l'époque, marqué Saint-Norbeil. Puis comme j'ai déjà dit, on est 50 ans plus tard, puis on s'en rappelle qu'on en parle encore. Alors donc, on peut dire que la Ville-la-Vallée est un personnage historique de Saint-Norbeil. Le 26 mai, à 9h30, c'est ouvert à tous les gens. C'est une messe, on va essayer de refaire avec M. Claude Sauvageau qui est bien impliqué dans l'événement, une messe comme en 1963, le plus possible, naturellement. Et puis on invite tous les gens à venir, ceux à qui ça dit quelque chose, la Ville-la-Vallée. On les invite à venir probablement se rappeler ou se remémorer divers faits qui ont connu avec ce monsieur-là ou d'autres choses. Tout le monde est bienvenu. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Claude Sauvageau. Bien, c'est moi que je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci.